Vous pouvez utiliser l'option des embranchements dans Microsoft Forms pour modifier votre formulaire au fur et à mesure que les questions vont être répondues. Par exemple, vous devez avoir une question à choix de réponse et à choix unique. Si vous prenez plusieurs choix, ça peut fonctionner, mais vous allez devoir effectuer plusieurs embranchements. Donc, par exemple, ici, je vais indiquer quarts d'emploi. Donc, direction professionnelle. On va dire qu'on met seulement ces trois quarts d'emploi-là. Maintenant, je vais mettre une autre question. Donc, moi, je veux que si c'est une direction, si la personne coche direction, elle passe à cette question-ci. Par contre, je veux que si la personne qui coche professionnelle, elle passe à une autre question et elle saute la question 2. Donc, je dois préparer mon formulaire en entier à l'avance. Donc, je veux que si la personne est un professionnel, qu'elle passe à cette question-ci, donc qu'elle est à votre emploi. Et enseignant, bien, ça pourrait être la même chose. Je vais poser une question différente. À quel niveau enseignez-vous? Donc, un coup que vos questions sont toutes ajoutées, vous revenez à votre question principale, celle qui va déterminer où la personne va être dirigée. Vous cliquez sur les trois petits points de suspension situés dans le bas à droite de la question, donc les paramètres supplémentaires, et vous cliquez sur « Ajouter un embranchement ». Vous allez passer de la modification de formulaire aux options d'embranchement. Si vous remarquez, l'écran ici a changé. Donc, si la personne répond qu'elle ait une direction, je veux aller à… Suivant, c'est pas la prochaine question, je veux aller à la question ici 2. Si la personne est un professionnel, je souhaite aller à la question 3. Et si la personne est un enseignant, je souhaite aller à la question 4. S'il y a d'autres questions par la suite, c'est certain qu'il va falloir refaire des embranchements. Donc, on va cliquer sur « Précédent » et on va faire un aperçu. Donc, vous voyez, j'ai pas l'ensemble des questions que j'avais mises parce que ça va dépendre de la première réponse. Donc, si je coche que je suis une direction, vous voyez, c'est la fameuse question 2 qui apparaît. Par contre, bien, j'ai toujours la question 3 et 4 qui apparaît. Donc, j'aurai pas le choix de rediriger la personne à la fin. Donc, je vais revenir ici pour vous montrer. Donc, ici, après la question 2, je vais ajouter un embranchement. Et je voudrais rediriger la personne directement, pas à la question suivante, mais plutôt à la fin du formulaire. Donc, autrement dit, j'ai pas d'autres questions, mais moi, je veux que la personne arrive directement à la fin, qu'elle puisse envoyer le formulaire. Si j'avais eu d'autres questions, on est pour les cadres et les directions, bien, j'aurais sélectionné la bonne question. Même chose ici. Donc, quel est votre emploi? Bien, lorsque la personne, le professionnel va avoir répondu, peu importe qu'est-ce qu'il va répondre, je veux pas aller à la question suivante qui était « À quel niveau enseignez-vous? » parce que c'est une question pour les enseignants. Je veux aller aussi directement à la fin du formulaire. Et même chose pour le niveau d'enseignement. Je vais aller directement à la fin du formulaire parce que dans ce cas-ci, j'ai pas d'autres questions. Donc, je reviens et je refais un aperçu. Donc, maintenant, vous voyez que si je coche « Direction », je vois pas les autres questions en dessous de la question 2. Si j'entre quelque chose, bien, la seule option que j'ai, c'est d'envoyer le formulaire. Si je coche « Professionnel », donc la seule question que j'ai, c'est « Quel est votre emploi? » Encore là, peu importe ce que je réponds, j'ai pas d'autres questions qui vont apparaître, je peux envoyer directement le formulaire. Et si je coche « Enseignant », même chose encore, si je coche « Un niveau », j'ai juste l'option d'envoyer mon formulaire.